Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Où je vous ai concocté, vous regroupez un peu toutes les informations que j'ai trouvées sur FIFA 22 Avant de commencer je te l'ai vraiment vraiment à préciser une chose C'est que toutes les informations que je cite ne sont pas officielles D'où le nom rumeur dans le titre, ça c'est un point très très important Ça peut induire en erreur certaines personnes C'est que des informations que j'ai trouvées sur Twitter et sur le web Où j'ai un peu regroupé toutes sortes de photos qui pourraient nous intéresser On va en passer en revue un petit peu quelques-unes Et puis je donnerai bien sûr mon avis Je vous remercie vraiment pour l'épisode 1 parce qu'on a fait énormément de vues Je pense que ça va bientôt être une des vidéos les plus vues sur ma chaîne Donc merci à vous, je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager On est parti, on commence par une première photo Je pense que vous l'avez tout de suite remarqué C'est un derby de Manchester sans public En fait c'est simplement des modes qui ont marqué FIFA 22 Je pense plutôt qu'au vu du maillot c'est plutôt FIFA 21 Ils ont mis ça un peu FIFA 22 pour amener un petit peu la hype Puisqu'il y aurait une information qui sortirait Mais il y aurait la possibilité de jouer dans les stades vides dues au Covid Alors je trouve intéressant Ce sera un mode que tu pourrais activer peut-être que tu ferais en match amicable comme ça Mais personnellement je suis plus fan de jouer avec les supporters Je pense qu'on est tous au même niveau Et puis je trouve que c'est pas très très positif pour l'avenir de voir des stades vides Donc la seule fois où je joue à des stades pleins c'est dans mon jeu Donc je préfère encore jouer avec des stades pleins Mais c'est assez intéressant, il y a une autre photo qui le démontre bien Mais ça montre aussi que si tu enlèves en soi les supporters et que tu gardes que le stade Le stade il est quand même très très bien modélisé avec notamment les écritures dans la tribune Donc ça donne assez bien les gars, franchement c'est cool Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Alors est-ce que ça sur FIFA 22 je ne pense pas Mais ce sera un petit mode sympathique que j'ai trouvé Et je voulais vous le partager On a ensuite des graphistes qui se sont amusés à modéliser déjà les futurs maillots des équipes Certaines équipes ont déjà annoncé leur maillot pour la saison prochaine Là on retrouve le mode de la Juve qui est très traditionnel On retrouve ses rayures blanches et noires, très très sympa Alors bon, c'est un peu drôle parce que là je vais vous montrer J'en ai deux autres à vous montrer Celui de Barcelone, celui du Real de Madrid Je vous montre ces trois maillots qui seraient un peu les prototypes qu'on pourrait avoir sur FIFA 22 Et avec l'annonce de la Super League On en entend tellement Je reviendrai un peu après dans la vidéo Parce que j'ai des annonces suite à la décision de ces clubs De quitter entre guillemets la FIFA pour créer cette Super League Mais bon voilà, on a trois maillots sympathiques Je vous montre encore celui du Real La qualité de la photo n'est pas au top Mais bon, ça donne pas trop mal je dirais Et c'est sympathique Après, des choses beaucoup plus intéressantes Alors là, je pense qu'il y a des informations qu'on peut plus prendre Avec un peu plus de crédibilité Ce sont éventuellement les futures jaquettes de FIFA Alors là bon, Mason Greenwood sur FIFA 22 Sur la jaquette, j'y crois pas trop Mais bon, je le trouve assez bien réalisé Je trouvais sympa de vous la partager On a également celle de Jess Lingard avec West Ham Qui est en grande forme actuellement Et qui réalise une très très grande arrivée du côté de West Ham Très très sympathique, très très bien réalisé aussi Celle de Riz James de Chelsea également Qui est très très sympa Mais voilà, ça reste des joueurs pour moi Qui sont pas assez importants pour être sur la jaquette de FIFA Mais je trouve assez bien réalisé Par contre, il y a celle-ci Qui est d'ailleurs sur la miniature Avec Erling Haaland Intéressant je trouve Je trouve intéressant Et puis je trouve assez réaliste aussi Je le trouve Ouais, je trouverais ça cool De donner un petit peu de visibilité Enfin, visibilité il l'a déjà Mais mettre un peu en avant un autre joueur On sait qu'hier avec Mbappé et Haaland Ils ont deux grandes têtes d'affiche Mais voilà, celle-ci je la trouve vraiment vraiment cool Et puis pourquoi pas Pourquoi pas après tout Tu ne sais pas de quoi ils sont capables de faire Mais voilà, je trouve assez cool Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites-moi ce qu'elle Je dirais Quel Minha Enfin, pas Minha Mais laquelle de ces quatre Je vais y arriver Jaquette Pour FIFA 20 de vous préférer Personnellement, moi c'est Haaland Mettez-moi tout ça dans les commentaires Ok les gars On se retrouve sur Twitter On se retrouve sur Twitter Où il y a eu quelques informations Alors déjà le premier c'est La possibilité La semaine dernière On parlait de Omar De Fonseca Cette façon c'est Jean-Charles Sabatier Qui est proposé pour être peut-être La future voix qui remplacerait Pierre Menez On en a parlé la semaine dernière Le cas Pierre Menez Très compliqué Donc voilà Il y a une petite vidéo Alors la vidéo à la base La semaine dernière Je l'ai montrée Je l'ai montrée la semaine dernière Sans savoir qui c'est qui la faisait Parce qu'on voit très peu sur Twitter Mais en fait on voit juste l'axe Noter Maestro Qui est donc un autre Je pense que vous connaissez Mais sur Maestro Je préfère quand même le citer Parce que c'est sa vidéo Alors je l'ai trouvé J'ai vu cette vidéo sur Twitter Je dis que je vais la prendre Pour vous la montrer Mais ça donnerait vachement bien Surtout moi qui aime la Bundesliga Je signe tout de suite Et au-delà de ça Ce serait terminé d'avoir Les commentateurs Claqués au sol Comme on a avec Avec certains Notamment français Qui prononcent certains noms allemands C'est très compliqué Je dirais que ça Il donne clairement envie C'est ça qui est cool C'est qu'il donne clairement envie D'écouter Moi j'adore Tu sens que c'est un passionné Et c'est pour ça Que moi je serais complètement pour Je serais même plus pour Pour Jean-Charles Sabatier Que pour monsieur Omar de Fonseca Personnellement Après il y en aura bien sûr Je ne dis pas qu'il va être pris Mais là je pense que Il a déjà un petit peu Sondé le terrain On verra Peut-être qu'il y aura un vote Pour la communauté Ce serait vraiment super On verra Mais en tout cas C'est deux profils pour moi Qui sont vraiment Qui sont vraiment super Super intéressants A prendre en compte Pour éventuellement remplacer Pierre Menez Alors les deux dernières infos Qui paraissent Je vous parlais avant De l'arrivée De cette Super Ligue européenne Il y a eu un tweet Qui vient de tomber Qui a été très intéressant Les clubs fondateurs De la Super Ligue Devraient être exclus De FIFA 22 Ils ne sont pas Reconnus par la FIFA Donc n'ont pas De licence Et là C'est quand même Une grosse information Et ça me semble Assez cohérent Alors bien sûr C'est le début De la guéguerre Suite à cette annonce Complètement folle Mais clairement Ça paraît plausible Parce que le jeu FIFA Bien sûr Est le jeu complètement De FIFA Développé par EA Et il est clair Que si tu ne fais plus Parti de la FIFA Tu n'as aucune raison D'être dans le jeu Ça veut dire Que tu perdrais Quand même 12 mastodons Ça serait quand même Un peu dingue A voir A voir vraiment J'ai regardé la vidéo De Nano Qui donnait son point de vue Et j'ai trouvé Assez intéressant D'ailleurs Je donnerai le mien D'ailleurs Demain dans la carrière manager Avec Hambourg Mais pour le moment Je trouve très intéressant De lire ça Et je trouve Que c'est assez cohérent Donc on verra Et la dernière chose Étant donné que Vous avez bien compris Que c'est complètement À l'interne Ça n'a rien à voir Avec la FIFA Et l'UEFA Cette histoire De Super League Européenne Il est possible Que Konami Donc PES Pour ceux qui Voilà Tente de récupérer Les licences Des clubs fondateurs De la Super League Parce qu'ils ne seraient plus En FIFA Alors là J'espère qu'ils peuvent aligner Parce qu'il y a quand même De gros gros clubs A récupérer Mais en plus de ça Est-ce que La FIFA Logiquement Ne créerait Je ne sais pas Si elle créerait La Super League Européenne Ça paraît assez C'est tellement Il faut vraiment être Informé sur le dossier Que c'est difficile À s'avancer À s'avancer Pardon Mais clairement Je trouve ça Assez intéressant Ce serait terrible De voir les 12 gros clubs Je ne vais pas dire Les plus gros Parce qu'ils n'ont pas Tous accepté Mais 12 très gros clubs Quitter FIFA Pour partir sur Chez Konami Et PES Enfin voilà Je ne vais pas m'attarder Plus longtemps Dites-moi ce que vous en pensez Toutes ces informations De la jaquette de FIFA De ces informations Concernant la Super League Européenne Mais pour ma part Pour ma part Si on perd Quand même ces 12 clubs Ce serait plus pareil On espère vraiment On espère vraiment Que ça ne va pas se faire Mais bon On croise les doigts Et on verra On aura de toute façon La réponse D'ici peu Donc voilà Vous voyez d'ailleurs Que le hashtag Super League Super League Est même en top En tendance Chez moi Donc voilà Je vous dis les gars A la prochaine Pour une prochaine vidéo Infos sur FIFA 22 Je vous rappelle bien Que c'était que des rumeurs Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Micro Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz